Malgré son air austère, Paul Gérin-Lajoie fut l'un des plus modernes et des plus idéalistes des ministres de Jean Lesage. Quand l'avocat diplômé des universités de Montréal et d'Oxford obtient le ministère de la Jeunesse en 1960, plus de la moitié des adultes du Québec n'ont complété qu'une sixième année. Imaginez tout le système d'éducation, de A à Z relevé de l'Église. Il crée sur-le-champ la Commission Parent. Le but est d'établir un véritable ministère de l'Éducation et de rapatrier le plus rapidement possible toutes les responsabilités en matière d'enseignement. Tout le monde sait qu'en politique, la vie est éphémère. Alors, si on fait pas les choses en deux, trois ou quatre ans qu'on a la chance d'être là, ça ne se fait pas. Sa fougue et ses visées choqueront dans plusieurs milieux influents du Québec. Est-ce que, en principe, l'État doit se mêler de l'enseignement religieux? On craint qu'on fasse trop confiance à l'enfant et qu'on n'instaure pas une discipline suffisamment rigide, disons. Mais Paul Gérin-Lajoie s'est fixé un objectif et rien ne l'en détournera. Nous voulons, d'une façon générale, augmenter la qualité de l'enseignement. Quatre ans après son élection, son rêve de créer le ministère de l'Éducation se réalise. S'enclenche alors une petite révolution. Il abolit les collèges classiques, qui n'étaient accessibles qu'à une petite élite, et instaure un système d'éducation public et gratuit. C'est la naissance un peu partout au Québec de la maternelle, des polyvalentes et plus tard, des cégeps. Dorénavant, l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans et un système de prêts et bourses est créé pour les études supérieures. Les jeunes des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord, à titre d'exemple, ont pu, avec la Révolution tranquille, avoir accès à un enseignement secondaire. Il y a également le droit de participer à l'activité de certaines organisations internationales. Dans une allocution devant le corps consulaire de Montréal en 1965, il exprime la volonté du Québec d'être un acteur mondial. pierre angulaire des relations internationales de la province, la doctrine Gérin-Lajoie est née. Doctrine selon laquelle le Québec peut signer des ententes avec des pays souverains dans ses champs de compétences. Paul Gérin-Lajoie quitte la politique active en 69, mais sa volonté de changer le monde n'est toujours pas assouvie. En 70, il devient directeur de l'Agence canadienne de développement international, puis met sur pied la fondation Paul Gérin-Lajoie axée sur l'éducation dans les pays défavorisés d'Afrique de l'Ouest. Et la beauté du concept que la fondation a plus ou moins inventé, c'est d'avoir des classes d'alphabétisation pour les mères de famille. Bien plus tard, ce dernier leg, la fameuse dictée PGL. Son oeuvre sera maintes fois récompensée avec les plus grands honneurs. Et malgré sa voix usée par une opération, Paul Gérin-Lajoie continuera d'enrichir le débat public. Encore tout récemment, à 96 ans, il présentait un mémoire devant les parlementaires à Québec, se portant à la défense des élections scolaires. La démocratisation de l'éducation comme fondement à l'enrichissement collectif aura été son combat jusqu'au bout. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage ST' 501